Découvrons à présent comment géoréférencer une carte sur KIDIS. Les géoréférencements, comme vous le savez, c'est tout simplement un processus par lequel nous allons caler une carte pour ensuite rendre les logiciels capables de déterminer les coordonnées géographiques de celles-ci en chaque point. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, nous avons tout à fait, nous connaissons les coordonnées géographiques de points d'intersection entre les lignes parallèles et les lignes verticales. Donc, à ces points-là, on sait déterminer sa longitude et sa latitude. Mais au point central ici, on ne sait rien déterminer. Alors, si on géoréférence cette carte, ça veut dire qu'on aura la possibilité de déterminer en chaque point de cette carte les coordonnées géographiques. Cela rendra, bien sûr, les logiciels capables de faire des calculs tels que liés à des évaluations quantitatives et pourquoi pas qualitatives. Alors, pour géoréférencer une carte, il faut juste caler 4 points de la carte sur le logiciel SIG et le logiciel sera lui-même capable de déterminer les restes des points. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser cette carte. Donc, nous allons commencer par créer un nouveau projet sur Arc10. Alors, plutôt qu'il dit, nous allons sur projet et cliquons sur nouveau. À ce moment-là, vous voyez que notre projet est sans titre. Alors, pour lui attribuer un nom, nous venons sur projet et nous sélectionnons enregistrer sous. Et là, nous allons sur ordi, là où nous voulons enregistrer notre projet, dans notre cas échéant, c'est dans qu'il dit ce tutoriel. Et nous allons lui donner les noms de géoréf tuto. Et nous cliquons sur enregistrer. Et vous verrez que les noms du projet vont s'adapter. Ensuite, pour géoréférencer la carte, la première des choses que nous allons faire est de définir les systèmes de référence. Pour cela, nous allons sur projet et nous allons cliquer particulièrement sur propriété. Et là, nous voulons définir notre système de projection. Et pour le cas échéant, nous allons utiliser le système de WGS84. Donc, nous allons sélectionner la WGS et voilà, le prendre de ce côté, cliquer sur appliquer puis sur OK. Et vous verrez que le WGS84 sera adapté là. Et là, maintenant, nous allons commencer notre géoréférencement. Pour géoréférencer, il faut faire appel à l'interface des géoréférencements. Cette interface, vous la trouvez en allant sur le menu Raster et en sélectionnant Géoréférencer. Mais il se plaît que sur votre logiciel, sous le menu Raster, Géoréférencer, l'outil géoréférencer n'existe pas. Sachez que, tout simplement, il faut que vous puissiez l'activer afin qu'il puisse apparaître au niveau du menu Raster. Donc, vous allez sur extension, vous sélectionnez installer, gérer. Et vous venez ici, voilà, vous sélectionnez toutes les extensions. Et vous venez cocher la case Géoréférencer pour que cet outil soit perspectible dans votre option Raster. Et dès que cela est fait, vous venez sur Raster, vous cliquez sur Géoréférencer. Vous verrez que l'interface de géoréférencement va apparaître. À ce moment-là, vous devez importer la carte pour laquelle vous voulez faire le géoréférencement. Il suffit de cliquer sur ce bouton. Voilà, ouvrir un Raster, vous cliquez dessus. Et sur ordi, vous dirigez jusqu'au, dans votre dossier, les dossiers dans lesquels vous avez enregistré la carte. Pour notre part, c'est dans Keydys Tutorial. Et nous allons sélectionner une carte avec laquelle nous allons faire le géoréférencement. Nous sélectionnons, par exemple, cette carte qui est voici. Nous cliquons sur Ouvrir. Et la carte sera bel et bien ouverte dans Keydys. Alors, ce qui va nous rester à faire ici, c'est d'insérer les 4 points sur cette carte. Donc, nous allons zoomer chacun des points pour faire une insertion avec précision. Donc, voilà, nous prenons l'outil Zoom Plus et nous zoomons. Voilà, nous pouvons insérer ces points ici. Donc, l'intersection de parallèle et méridien de premier point. Donc, dès que je me tiens ici, j'essaie facilement lire la longitude et facilement lire la latitude latéralement. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que nous allons concrètement faire ? Nous allons prendre l'outil Ajouter. Voilà, je clique sur l'outil Ajouter le point. Donc, je le sélectionne. Et dès que je m'approche sur mon interface, vous verrez que le pointeur a changé de signe. Le point, le signe croît. Et je vais sur cette intersection, longitudinalement, j'aurai la valeur des longitudes et latéralement, j'aurai la valeur de la latitude. Donc, je clique pour ajouter la longitude. Voilà, la longitude, elle va constituer X. Ici, la longitude, c'est donc 13. J'ai mes espaces. 13 correspond au degré. Espaces, j'écris les minutes qui correspondent à 30. Espaces, j'écris les secondes qui correspondent à 0, 0. Ensuite, je vais mettre au point 0, 0. Les deux autres 0, 0 correspondent tout simplement aux mini-secondes. J'ai fait pareil pour la latitude. Donc, ici, elle correspond à 4. Donc, je vais prendre 0, 4 comme degré. Ensuite, 0, 0 comme minute. Ensuite, 0, 0 comme seconde. Point 0, 0. Et je clique sur OK. Vous verrez que le premier point est ajouté. Et ses coordonnées sont ajoutées là en bas. Alors là, je vais prendre mon outil zoom moins pour dézoomer. Voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai dézoom ma carte. Voilà. Et je prends zoom plus. Cette fois-ci, je zoome le point que je vais ajouter. À ce moment-là, je vais prendre cette intersection. Donc, je prends ajouter. Voilà, ajouter un point. Et puis, je viens sur cette intersection. Je clique. Et là, il ne suffit que de renseigner les coordonnées. Je vais prendre 31, 30. Voilà, 31. 31 comme degré. Espace 30 comme minute. Espace 0, 0 comme seconde. Point 0, 0 comme millisecondes. J'ai fait pareil pour. Voilà la latitude. Donc, je vais prendre 0, 4 comme degré. 0, 0 comme minute. Espace 0, 0 comme seconde. Point 0, 0 comme millisecondes. Et je clique sur OK. Le deuxième point sera ajouté. Je vais vers le bas. Voilà. Alors, il suffit des fois de zoomer. Donc, je vais dézoomer. Et je vais prendre zoom plus pour agrandir le point que je vais ajouter. Cette fois-là, nous allons carrément utiliser ça. Voilà. Nous ajoutons les points en cliquant sur ajouter point. Voilà. Et nous venons à l'intersection. De parallèle et méridien. Ensuite, je vais prendre la longitude qui est de 31 espace 30 espace 0, 0.00. Et ensuite, comme la latitude, ça fera. Alors, ici, la latitude sur cette carte, comme la carte est à cheval entre l'équateur. Les valeurs en dessous de l'équateur seront négatives. Voilà pourquoi la latitude, ici, elle va prendre les signes moins. Moins 12 espace 30 minutes espace 0, 0.00. Nous cliquons sur OK. Et il ne reste plus que les derniers points. C'est ce que nous allons prendre à l'autre bout de la carte. Donc, nous y allons. Donc, nous allons déplacer la carte. Il suffit de maintenir les clics gauche et de balader avec sa main. Ensuite, nous allons prendre les boutons. Voilà. Ajouter un point. Nous venons à l'intersection. Nous cliquons. Et ensuite, nous ajoutons la longitude qui est de 13 espace 30 minutes espace 0, 0.00. Et comme l'attitude, nous allons ajouter les signes moins. Moins 12 espace 30 espace 0, 0, 0.00. Et cliquer sur OK. Au fait, les 4 points sont ajoutés. À ce moment-là, il faut définir quelques propriétés. Ces propriétés, nous allons les définir sur cette roue dentée, le paramètre. Donc, nous cliquons dessus. Nous allons choisir les types de transformation. Polynomial 1. Méthode. Voilà. Des rééchantillonnages. Il faut prendre plus proche voisin. Et système de projection. Vous pouvez cliquer sur les systèmes de projection. Voilà. Tapez OSGS, par exemple, pour que vous soyez guidé. Voilà. Nous allons prendre OSGS 84. C'est ce que je vois là. OSGS 84. Nous cliquons sur OK. Donc, nous avons bel et bien notre système. Nous pouvons, pourquoi pas, cliquer sur cet outil. Et aller chercher là où nous pouvons enregistrer la carte. Donc, je vais dire Géoref, Géoref, Tuto, Tuto, OK, OK. Voilà. Géoref, Tuto, OK. Je sais bien que je l'ai enregistré dans mon dossier qui dit Tutoriel. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Alors, je clique sur OK. Et là, je n'ai plus qu'à commencer mon géoreférencement. Pour commencer le géoreférencement, il suffit de cliquer sur ce bouton vers Débiter le géoreférencement. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous aurez l'état de progression. Voilà. Vous n'avez qu'à patienter jusqu'à ce que, voilà, votre carte sera géoreférencée. Ensuite, dès que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur, voilà, fermer la fenêtre. Donc, c'est ce que nous allons faire. Fermons la fenêtre. Et ensuite, nous pouvons ouvrir, voilà, notre élément en allant sur Couches, Ajouter, voilà, Ajouter. Et puis, nous allons cliquer sur Ajouter une couche raster. Nous allons sur le pointier. Voilà. Nous allons prendre notre carte géoreférencée. Elle est là. Donc, j'ai la sélection. Je clique sur Ouvrir. Je clique sur Ajouter. Et je clique sur Fermer. Automatiquement, vous verrez que notre carte géoreférencée est bel et bien là. Et dès que je me promène sur la carte, les coordonnées apparaissent exactement là. Vous verrez que ça corrobore exactement avec ce que je peux faire. Merci. 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 Merci.